Bonjour à toutes et à tous, ici Madeline Laïeudot sur InfoGiron pour les nouvelles de cette matinée du lundi 13 mai. Après un week-end chargé, sans nouvelles de la jeune capitaine Aurore Huard en charge de la tuerie de Ville-Gouge, des rumeurs vont bon train. En effet, l'horrible crime ayant atteint des notables girondins où nous cherchons toutes et tous à comprendre, nos investigatrices ont pu confirmer que M. et Mme Bazas, propriétaires viticoles de Pessac, n'étaient pas chez eux et font partie probablement des victimes. Ils venaient de vendre leurs vignes, est-ce un crime lié au marché fort profitable du vin ? Et est-ce pour cela qu'un véhicule immatriculé en Angleterre était sur place ? Nous vous le révélerons lors de notre prochain bulletin. Sinon, pour le reste des actualités, après les manifestations du centre-ville de Bordeaux et l'annonce de la candidature aux présidentielles de 2017 par M. Fillon, nous vous laissons avec le titre du moment de Daft Punk, Get Lucky. Tout a démarré un jeudi 9 mai, au matin, quand la brigade, la section de recherche de Bordeaux a été appelée pour un incendie dans une maison à Ville-Gouges. Dans cette maison qui avait pris l'incendie, on a sorti cinq corps. Et on est arrivé sur une piste criminelle, puisque ces cinq corps ont été assassinés. Mais ce n'est pas un accident. Donc, ça a déclenché tout un travail d'investigation classique pour la gendarmerie, de travailler avec les brigades de recherche du secteur, la police, tous les services juridiques ou autres, la nomination d'un procureur, tout ce qu'il faut pour faire les différentes démarches. Donc c'était un jeudi. L'équipe menée par Aurore a commencé à faire son travail, a commencé à faire les demandes plus ou moins classiques, puisqu'il y a eu des corps, les autopsies, les affaires téléphoniques, financières. Alors j'ai appris que ça s'appelait les fadettes. Je ne me demandais pas pourquoi. Ça s'appelle les fadettes, les relevés de téléphones. Les relevés de téléphones, les fadettes, d'accord. Excellent. J'avais déjà entendu ce temps-là, mais je n'avais pas fait le bien, c'était un truc très spécifique, parce qu'il y avait une histoire poétique sur les fadettes de chez Plucky, mais je pensais que c'était d'accord. Ah, excellent. Donc, Aurore, qui est la petite jeune, on lui offre l'opportunité de diriger l'enquête, alors qu'il y a des vieux briscards, mais c'est son opportunité de prendre du grade, puisqu'elle a une certaine ambition. Donc oui, toutes ces demandes ont été initiées avec un rythme classique, en fait, sans pression particulière. Bon, néanmoins, cinq corps assassinés et tout ça, ça fait quand même les grands titres des journaux et autres. Donc ça vous a amené au week-end, le week-end du 11 et 12 mai, où chaque membre de l'équipe est parti faire sa vie, avec ce qu'il y a à faire, parce que c'est des humains. Mais Aurore, hormis sortir avec son frère, qui est un peu sous tension, au boulot, elle a quand même continué un peu à bosser sur le dossier. Et on se retrouve donc le lundi 13 mai, où vous avez le rendez-vous avec votre hiérarchie pour débriefer un peu ce que vous avez initié, où on en est, donc avec le commandant Richard Mata, qui est le chef du groupe, votre patron, et pour savoir comment vous allez avancer sur la suite ou autre. Parce que, comme on a dit, entre l'incendie et les cinq corps, ça a été l'emballement médiatique. Tout le week-end, ça a été le sujet d'actualité, avec la tuerie, des complots, enfin tout ce qu'on peut imaginer. En plus, comme il y avait parmi les voitures, il y avait une voiture effectivement immatriculée en Angleterre, ça a amené la BBC sur le terrain. Donc, c'est quand même les grands titres du TF1 et tout ça. On n'est quand même pas aux Etats-Unis, donc c'est quand même des événements un peu... Voilà. Sans compter les corps supplémentaires qui ont été trouvés dans l'autre maison. Non, non, non. Les corps, ils ont tous été dans cette maison-là. C'est juste que vous avez été voir l'autre maison après. En fait, dans... Oui, dans ta maison, on l'avait trouvée. Elle avait carrément été ouverte. Il y avait cinq corps. Il y avait cinq corps. Deux qui étaient à l'étage et dans les chambres, que vous avez identifiés comme les Delmas, a priori, puisque c'est les propriétaires de la maison. Et trois au rez-de-chaussée. Qui étaient attachés et brûlés. Voilà. Donc, a priori, un de ces corps-là est lié à la voiture qui était matriculée en Angleterre. Et les deux autres... C'était les Basas. A priori, c'était les Basas, qui habitent dans une autre ville, effectivement, à proximité. L'équipe d'horreur a été sur place aussi, investiguée, a vu que ça avait été fouillé, a vu que dans ces deux endroits, il y avait un tag avec des lettres CC marquées. Dans les deux cas, il y a eu une intrusion, un vol d'ordinateur. Et voilà. Mais il n'y a pas eu de course supplémentaire trouvée, là. Non, mais... C'est déjà pas mal, là, cinq. Cinq, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et donc, nous sommes où, là ? Nous sommes devant le... Le quoi ? Le procureur, encore ? Ou... Non, pour l'instant, lundi matin, vous êtes... Là, c'est la journée de lundi. Vous avez épluché les différents documents de l'enquête. Donc, on peut les regarder ensemble. Et l'idée, c'est de faire le débriefing devant Richard Mata. Votre commandant, de savoir... Donc, Aurore fait le débriefing devant Richard. Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle perçoit ? Comment elle va agir ou autre ? Pour, après, établir les prochaines actions, quoi. Clairement, Aurore est hyper préparée, quoi. C'est-à-dire qu'elle y a passé... Sachant qu'elle va devoir faire un débriefing le lundi. Elle a beaucoup travaillé dessus. Contrairement aux joueurs. Donc, il va falloir aider un peu. Mais Aurore... Ça sera l'occasion de faire peut-être des lancers de dés, aussi. C'est très studieux, naturellement. Donc, elle aura essayé de rassembler tous les éléments et de les regrouper dans un ordre qui fait du sens. Pour, une fois de plus, pour donner une vision cohérente de la situation et des actions qui sont en cours par les différents services de gendarmerie et autres, quoi. Ouais, il n'y a pas d'outils. Tant que tu cherches... T'as des nouveaux documents ? Bah, t'en as eu encore plus, là. Alors, qu'est-ce que j'ai eu de plus ? Donc, j'ai trois immatriculations. Après, j'ai plein de relevés de téléphone. Mais là, j'ai pas eu le temps de l'étudier. Comment ça ? Tu n'as pas travaillé ? Donc, normalement, par exemple, l'immatriculation, t'avais eu les deux. Celle des Delmas et des Basas. Mais t'avais pas eu l'immatriculation de l'anglaise. Donc, maintenant, t'as l'immatriculation de l'anglaise. Donc, t'as un nom supplémentaire. « Une fiesta fun, essence noire, de M. Thomas Easton, à Bury St. Edmunds, dans Suffolk. » Donc, c'est quoi les nouveaux ? Bah, là, t'as eu quoi les téléphones ? T'as eu le rapport balistique et t'as eu les autopsies. Ah ouais, tout ça, j'ai pas ça. J'ai juste le truc de la banque. Le truc de la banque, d'ailleurs. qui disait que « Conclusion, les comptes de Jacques Basas sont dans un tel désordre qu'il ne peut être que volontaire. Entre le 22 décembre et le 6 mars, Jacques Basas a effectué six retraits en liquide pour une vingtaine de milliers d'euros en tout. » Ça flambe. Et ça, donc, le 6 mars, c'est avant les événements. Ah oui. Donc, est-ce que on peut se poser la question si la personne a été soit enclin à faire du jeu, tu sais, comme une sorte de une sorte d'addiction au jeu, soit était menacé d'une façon ou d'une autre, donc il était au chantage, soit ben, tout simplement, il faisait partie d'une sorte de secte, il donne de l'argent, ou quelque chose comme ça. Ou il avait une maîtresse. Mais si ça était un conde commun, donc, ou elle avait un amant. peu importe dans quel sens ça va. Alors, quoi d'autre ? Donc, tu me dis, les autopsies, je peux les voir ? Oui. Ok. Matriculation, téléphone, balistique, vente du taille, ça aussi, je peux l'avoir ? Je ne sais pas ce que c'est, mais... Oui, tout à fait, oui, tu as ça aussi. Vente du taille, c'est parce que vous avez trouvé les cadavres qui t'attachaient avec des menottes, et que ce n'était pas des jouets. Oui, c'était... Ah, d'accord ! Matel professionnel, et elles avaient la marque du taille dessus, c'était une sorte de... C'est une marque professionnelle, quoi. C'est une marque professionnelle de... De système de sécurité, quoi. Il y a le logo dessus. De menottes. Ce n'était pas des menottes kinky qu'on a habituellement dans les magasins qui sont spécialisés là-dedans. Non, non, c'était des menottes de sécurité. Ils sont spécialisés... Ils sont spécialisés dans les... Oui, dans les affaires professionnelles de sécurité, quoi. Oui, oui. Ça fait du sens. Et donc, alors, on va commencer par... Ben, bien, puisqu'on parle des menottes, commençons par les menottes. Et t'as aussi, normalement, t'as un fichier de texte, normalement aussi, qui est un document au gendarmerie avec une grosse faute d'orthographe. Est-ce que c'est fait exprès ? Par... La faute d'orthographe, non, c'est moi qui ai planté. C'est... Parce que t'avais demandé aussi à parler avec les voisins et tout ça. Et donc, la section de recherche de... Je corrige la faute. La section de recherche de Libonde avait interrogé le voisinage et il y avait un voisinage... Enfin, un témoignage qui était intéressant, quoi. Ah, document-gendarmerie.texte. OK. Ouais, c'est ça. Et t'avais pas lancé, par exemple, de demande de renseignements sur l'anglais, quoi. Sur Easton, par exemple, ça t'avait pas fait de demande comme ça, quoi. Eh bien, il va falloir peut-être le faire. Eh bien, dépendamment de ce qu'on trouve, hein. Commençons par... Les ventes... Les ventes d'uteils. Ouch ! Alors, sur le document des ventes d'uteils qui s'appelle « Rapport des ventes d'uteils, des menottes... » Alors, d'ailleurs, des menottes qui valent 14,90 euros chez d'uteils, donc en promotion, d'ailleurs, pendant tout le mois de juillet, si vous avez d'autres personnes à menotter de manière professionnelle et véridique. Et donc, en fait, on a la liste des gens qui ont acheté ces menottes-là en quantité... Excusez-moi. En quantité différente qui vont de... la dizaine... Oui, il y a une personne qui a acheté 10 menottes jusqu'à l'unité, en fait. Il y a pas mal de personnes qui ont acheté juste une seule menotte. Tous, principalement, dans la région du sud-ouest, Marmande, qui se trouve entre... en gros, entre Bordeaux et Toulouse. Biganos, Bordeaux, Tarbes, donc plus dans le Berne, Ressurador, toujours plus proche du Gers. Bon, Bordeaux, Saint-Jean-du-Lac. Tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de ça. Donc Saint-Jean-du-Lac, c'est dans le Bordeaux aussi. Libourne, bien évidemment. Saint-Jean-di-yac. Di-yac. On dit pas Di-yac ? Pour les locaux. Oui, on dit Di-yac. Ok, je m'excuse auprès de tous les locaux que je viens d'insulter deux fois. Donc Saint-Jean-di-yac. Merci. Libourne, Cénon, donc Cénon aussi. Saint-Laurent-du-Médoc, bien évidemment. Capsieux. Donc ça se dit bien Capsieux, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Capsieux. Qui est dans Bordeaux aussi. Bordeaux, Monde-de-Marsin, bon, donc le chef-lieu des Landes. Pas la meilleure ville des Landes, mais le chef-lieu des Landes. Agen. Vous avez fait une demande orientée sur le secteur. Oui, oui. Pas ce qu'ils vendaient à l'autre endroit. Bordeaux, Monde-de-Marsin, Roquefort, donc la fameuse ville de Roquefort, Le Bousca, Mimisan et Salon, que j'ai aucune idée où ça se trouve. C'est dans le 33, mais je ne sais pas où ça. Donc là, on a plein de noms de gens qui auraient acheté ça. Et donc, on peut supposer que parmi la liste des 20 et quelques personnes qui sont là, ça pourrait être ceux qui auraient acheté les menottes qui ont été utilisées. Ceci dit, ce qu'on peut voir sur ce relevé, c'est qu'il n'y a pas de numéro de série. Ce sont des articles qui sont non sérialisés, comme on dit dans le domaine de la supply chain. Et donc, on n'est pas capable de retracer les menottes en tant que telles puisqu'elles n'ont pas de numéro de série unique. C'est ça ? C'est ça. Non, c'est triste. C'est correct. C'est triste, ça aurait été bien. Bon, donc il va falloir, donc je demande à mon ass, un de mes membres d'équipe de, il va falloir corréler cette liste avec quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Mais il va falloir corréler la liste. Sachant que, bien évidemment, dans la liste, il n'y a aucun basas et il n'y a aucun d'elle-même. Donc, ce n'est pas aussi évident que ça. Non, déjà, peut-être qu'il faut être éliminé là où il y a des commandes qui... Combien avaient de menottes attachées ? Donc, déjà, de voir par rapport à ceux qui achètent ce que c'est cohérent. à moins qu'ils l'aient acheté plusieurs fois, mais il n'y a pas de gens qui l'ont acheté plusieurs fois. Donc là, on se retrouve avec une personne qui s'appelle Jacques Trentini qui lui en a acheté lui, donc, Der Sourador qui lui en a acheté trois, exactement. Mais on a aussi Sophie Iansky ou Lansky, je ne sais pas, je n'arrive pas à le lire, de Bordeaux qui en a acheté dix. Dix, je ne sais pas ce qu'on fait avec dix paires de menottes. Et ensuite, il y a Le Roi de Roquefort qui en a acheté quatre. Tous les autres en ont acheté en une quantité moindre que trois. Donc déjà, on peut... A voir ce qu'on peut faire parce que vous avez leurs adresses ou peut-être, je ne sais pas, les contacter ou à... ou vous pouvez demander aussi au magasin qu'est-ce qu'ils ont acheté, est-ce qu'ils ont acheté d'autres choses ou pas. Mais si le magasin a confirmé qu'elles ne sont pas sérialisées, oui. Donc, allez, première action de suivi, monsieur le maître du jeu très bénévolant de m'avoir suivi toutes les infos, aller interroger ces personnes. Donc, je le donne à l'équipe... Donc, on a dit qu'on en faisait toujours deux équipes et puis ensuite une personne qui restait tout le temps au bureau. Oui, parce que sinon, avec une personne, elle peut passer sa journée, c'est au maximum trois demandes si elle ne fait que ça. Donc après, il faut effectivement répartir avec plus de groupes si on fait plus de demandes. Donc, pour l'instant, on est parti sur ça. Ensuite, le... Tu peux me redonner les noms des personnes ? Oui, tout à fait. Donc, dans la liste des personnes, il y a Sophie Lansky ou Iansky, je ne sais pas, la police de Caractère ne me dit pas si c'est un I ou L, je ne sais pas, on verra. Qui habite à Bordeaux. Jacques Trentini, qui habite à R sur Adour. Je ne sais pas, la porte à côté. Et il y a le roi qui est à Roquefort. Donc, pareil dans les Landes. Donc, il va falloir y aller, etc. etc. Donc, ça fait trois. Ok. Ensuite, on va continuer avec les trucs légers avant de s'attaquer aux lourds. Tout à fait. Donc, dans le rapport de gendarmerie sur l'enquête de voyaginage, sur l'interrogatoire de voyaginage, il y a une personne qui s'est manifestée qui s'appelle Anna Soares. Donc, il vit un peu plus bas dans la rue avec des observations un peu moins élogieuses sur ses habitudes. Apparemment, quelqu'un habitué du quartier, une veuve qui habite le quartier et qui a dit, je cite, « L'autre jour, c'était le vendredi 3 mai, j'ai vu une femme qui rodait dans la rue. Elle ne faisait rien, elle marchait en cherchant des maisons. Je me suis dit, toi, ma petite, tu fais des repérages pour un cambriologe. Mais il faut vous dire qu'en ce moment, les cambriolages, ça va, hein. Mais c'est pas le problème, ça, j'imagine. C'est jamais le problème d'autre personne, tout à fait. Bref, j'ai pris ma canne, je suis sorti et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a dit qu'elle cherchait un monsieur je ne sais plus comment, jeudi ou jardie. J'ai dit qu'on n'avait pas ça ici, elle a tourné les talons et elle a décampé. Je l'ai suivi jusqu'au coin de la rue, mais elle était déjà partie. Elle est montée dans une voiture bleue foncée ou peut-être vert sombre. Et non, je n'ai pas noté les matriculations, mes yeux ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc la description de la femme un peu plus, c'est une personne de taille moyenne au visage banal et aux cheveux bruns. Et c'était une petite voiture. Donc si on corrèle ça avec les menottes, il n'y avait qu'une seule personne qui correspondait à la menotte, qui était Sophie Lansky. Donc je vais peut-être leur demander de prioriser la visite de cette personne-là parmi les trois. OK ? Bon, je ne le fais pas dans la voix d'Aurore parce que n'oublie pas qu'Aurore, elle a un accent du sous-ouest. Et donc quand elle parle, elle parle vraiment avec un vrai accent de chez moi. Mais là, comme je le fais vite, je ne vous fais pas l'accent. Alors, on continue. Bon, on va passer au lourd, faites attention. Avis d'avertissement, on va parler d'autopsie. Commençons par... On ne rentre pas dans les détails de toute façon. On fait juste un détail. Oh mon Dieu ! Non, en tout cas. Bon, alors, ce qu'on nous apprend. sur l'aide allemand, déjà, on confirme que il y a eu un coup d'arme à feu dans la tête, au niveau du crâne, pour être plus précis. Et et les personnes... Moi, je ne rentrerai pas dans le détail à l'oral. C'est ça. Je pense que ça serait mieux aussi de... Peut-être que tu vaux m'utiliser ce qui est effectivement. C'est juste ça. Je vais juste rajouter que ce sont bien les corps identifiés de Simone et Paul Delma. Donc, eux, ils ont identifié formellement les... les... les personnes. et le... le modus operandi. En passant rapidement sur les détails un peu... un peu crus, l'information qui est très intéressante, c'est que il y a une supposition qu'en quoi les victimes étaient endormies. Donc, elles étaient couchées. On sait qu'on les a retrouvées dans leur lit, dans la chambre à couffer, dans la chambre à coucher. Mais l'idée, c'est qu'en fait, elles étaient endormies et la personne qui a fait ce signe, ou là où la personne... les personnes qui ont fait ce signe, les ont pris de court puisqu'elles étaient endormies. Est-ce que ça résume bien la situation, monsieur le maître du jeu ? Oui. Alors, on continue. L'autopsie du couple Bazas. Ouh là ! Alors là, c'est beaucoup plus chargé, je vous le dis. Pour les éditeurs, le rapport est assez explicite, donc on va passer sur beaucoup, pas mal de choses. Mais, les éléments importants à capter sont les deux corps ont bien été identifiés comme Jacques Bazas et Marie-France Bazas, donc le couple Bazas qu'on avait... qu'on avait... qu'on avait... pas soupçonné, mais qu'on pensait que c'était eux. Il y a deux... trois éléments qui ressortent de cette autopsie. La première, c'est la confirmation qu'ils ont bien été menottés. Bon, ensuite, on les a trouvés menottés, mais on voit bien les traces de menottes sur les bras et pas sur les jambes, à noter. La deuxième, c'est qu'il y a eu des coups d'armes blanches, donc les personnes ont été agressées avec une arme blanche, supposément un couteau de cuisine. Mais ce n'était pas la cause de la mort, quoi que, je veux dire, une perforation du poumon droit, d'habitude, on n'en survit pas beaucoup. Mais la cause de la mort présumée, c'est que les personnes ont été brûlées. Ça rentre sans plus de détails graphiques. Donc, si on résume, attaquer l'arme blanche, menotter, et brûler. On ne sait pas si attaquer l'arme blanche est menotté dans quel ordre, mais ce qu'on sait, c'est que la cause de la mort, ce sont les pollues. Et on va s'arrêter là. Ce qui est très en ligne avec ce qu'on a trouvé quand on était là-bas. On n'a pas trouvé de traces de poison. Par exemple, le rapport ne présente pas de traces de poison, donc ce n'est pas comme s'ils avaient été drogués avant, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Le dernier rapport d'autopsie, c'est l'inconnu anglais, donc le propriétaire de la Ford Fiesta immatriculé en Angleterre. Donc, très similaire au couple Basas, donc combinaison, menottage, attaque à l'arme blanche, ou blessure à l'arme blanche, et et brûlure, et probablement en cause du décès, les brûlures, sachant que la personne n'a pas été identifiée, mais il est supposé que, ou en tout cas, d'après l'analyse, on pourrait dire que la personne devrait être entre 45 et 50 ans, donc, un jeune homme, ou un homme dans la force de l'âge. Est-ce que j'ai tout bon, M. Le Maduja ? Ouais. Comme toute bonne enquête, après les faits, lancer les procédures, les rapports commencent à arriver, et il faut faire le lien avec toutes les informations à récupérer. Qu'est-ce qu'Aurore va pouvoir en sortir, et est-ce que la section de recherche arrivera à trouver rapidement des réponses ? Pour le savoir, restez à l'écoute de ces aventures. Pour cela, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur le site unduorelist.net. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, et surtout, continuez à faire du jeu de rôle, même en duo, un MJ, un PJ, rien de plus simple. Au plaisir de vous retrouver, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada